Premier mythe pour devenir riche, en fait si le gars il est riche, c'est parce qu'il a hérité de ses parents ou il a eu un héritage. Alors statistiquement, il y a 25% des millionnaires qui ont hérité. Tout le reste, c'est des gens qui se sont faits tout seuls. D'où sort ce mythe ? On ne sait pas. Souvent les mythes, je pense que c'est pour qu'ils puissent se donner des excuses. Parce que quand tu te donnes une excuse, de toute façon on ne peut pas devenir millionnaire, on ne peut pas devenir riche, puisque de toute façon, il faut hériter pour pouvoir devenir riche. Donc ce qui se passe, ça fait quoi ? Quand tu penses ça, tu ne passes même pas à l'action. Tu ne passes même pas à l'action pour pouvoir t'enrichir ou devenir millénaire comme tu veux en fonction de tes objectifs. Tu ne passes même pas à l'action puisque à quoi ça se passe à l'action ? Pour quelque chose que de toute façon, ce n'est pas possible. Et donc après, tu restes là et tu prends des crédits pour pouvoir t'acheter des choses. Donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. Comme dit le philosophe, tu me diras son nom, les hommes mentent mais les chiffres ne mentent pas. Mets-moi en commentaire si jamais tu sais de qui ça vient. C'est un grand philosophe. Deuxième mythe, c'est les millionnaires ont de la chance. C'est-à-dire qu'ils ont eu de la chance. Je ne sais pas, ils ont découvert le pétrole. Je ne sais pas. Ou Marc, il a fait Facebook. C'est un coup de chance. Je ne sais pas. Ou les gars qui ont fait Uber. En gros, les millionnaires ont eu de la chance. C'est de la chance. Ben non. Non, les millionnaires n'ont pas eu de la chance. Ils ont juste travaillé beaucoup plus que toi. souvent dans des choses qui leur passionnent pour les plus riches. Et ils ont travaillé le double, le triple, le quadron d'heures que toi tu ferais en une semaine. Ben eux, ils l'ont fait pendant des années. Et forcément, à un moment donné, ça va payer. Donc ça, c'est important d'être justement pendant que je profite, je vais profiter pour en parler de ça. C'est que souvent, on se dit ouais, je vais créer mon business et comme ça, je vais travailler moins, je serai libre. Ça aussi, c'est mieux. Ça aussi, c'est du mytho les gars. Sachez que quand vous allez montrer votre business, vous allez travailler plus que quand vous êtes salarié. Ça, c'est sûr ça. Vous allez travailler plus et tous les jours en plus. D'accord ? En tout cas, dans un premier temps pour pouvoir mettre en place le business. Mais ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'on conseille. Et après, il y en a qui disent autre chose, mais c'est pour ça qu'on conseille de faire quelque chose qui te passionne parce que si ça ne te passionne pas, tu ne vas jamais vouloir travailler plus. C'est pour ça, par exemple, dans ton job, dans ton travail, tu n'as pas envie de travailler plus parce que ça ne t'intéresse pas en fait. Mais si jamais tu es dans un travail par exemple qui te plaît, tu vas voir que faire des heures en fait, ça ne te posera pas de problème parce que tu es bien en fait. Donc, c'est le principe pour ça. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Ok, mais là, les millionnaires n'ont pas de chance. Ils ont juste bossé, ils ont juste travaillé. Tu vois, c'est comme un gars qui a un corps qui est bien ou une fille qui a un corps qui est bien. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas de la chance. Comme il dit mon ami Arnold, personne, Arnold Schwarzenegger, personne devient riche juste par accident. C'est genre, ils marchaient comme ça, hop, ils sont devenus riches. Non, non, il n'y a personne, ça ne tombe pas du ciel. Troisième mythe, les millionnaires font des investissements risqués. Alors ça, c'est complètement fou parce que s'ils faisaient des investissements risqués, ils seraient pauvres tout simplement parce qu'ils perdraient leur argent. Non, le millionnaire fait vraiment des calculs et calcule vraiment la rentabilité avec le risque. Donc, il faut savoir que si jamais la rentabilité, elle est super élevée et qu'on te dit qu'il n'y a pas de risque, le gars, il y a un truc qui ne va pas. Dis-toi ça. Ça, j'aurais bien mieux qu'on me le dise il y a longtemps. Si jamais tu as une haute rentabilité et quand tu poses la question, mais est-ce qu'il y a un risque ? On te dit non, il n'y a pas de risque. Alors là, tu sais que tu as un problème. J'ai même envie de te dire que c'est une arnaque. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas possible tout simplement. Donc en gros, le millionnaire, il est toujours en train de jauger pour voir la rentabilité, le risque. Il essaie toujours d'avoir, même s'il ne faut pas avoir grand-chose comme rentabilité, mais il préfère avoir une rentabilité qui est certaine avec le moins de risque. Donc un millionnaire, par exemple, s'il a un million, deux millions, s'il peut avoir un placement à 6% ou même 7%, j'allais même dire 6% net, il peut placer un million et il sait qu'il n'a pas de risque, c'est OK. Il ne va pas chercher à faire un 10, un 14%. Un 6, 7% sécure, il sait que son argent ne va pas bouger. Ne t'inquiète pas que ça lui fera bien plaisir et il sera bien content. En tout cas, c'est ce qu'il cherche, OK ? Donc non, les gars, les millionnaires ne pointent pas des risques avec leur argent. En fait, des risques non calculés. Les gens ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai dit, « Merci.